résolution j'ai envie de vous parler assez rapidement de célébration je vous laissez vous connecter tranquillement me rejoindre tout le monde dites moi en commentaire comment vous sentez comment est ce que vous allez avec des mots ou des émoticônes comme vous voulez ok je suis ravie de vous retrouver ici je viens juste de terminer la master class coucou véro j'ai juste de terminer la master class résolution donc au delà des résolutions parce que vous savez je l'ai dit avant-hier pendant le live le mois de janvier pour moi c'est pas un mois où on doit être absolument dans les starting blogs en mode starting bloc en mode faut y aller à fond parce que sinon sinon j'ai raté mon année c'est pas ça on est à l'écoute de soi donc plus que de résolution on parle on m'a parlé pendant cette master class de d'objectifs comment on fit ses objectifs et comment on les tient et comment on tient en fait comment on met en place de nouvelles habitudes pour pouvoir atteindre nos objectifs notamment comment on acquiert une certaine discipline comment on peut créer de nouvelles connexions neuronales et 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 alors si vous avez des questions sur d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde vous pouvez me les envoyer majette tu peux m'envoyer ça plutôt sur un message privé ou en story quand je mets des boîtes à question j'en mets toutes les semaines justement et je note les questions alors bon matin vous êtes solidement aligné pour nous offrir tous ces lives chaque jour merci énormément je reconnais cette énergie merci merci beaucoup je le fais parce que vraiment j'en ai envie et que ça me pour moi ça me fait du bien aussi ça me fait vibrer là après la master class et le live très clairement il est 20h je vais être fatigué mais c'est une fatigue que j'accepte parce que ce que je suis en train de faire ça vient nourrir une de mes valeurs on a parlé de valeur aussi pendant cette master class c'est vraiment important quand on met de nouvelles choses en place quand on a des objectifs d'aller checker là si c'est aligné aussi avec nos valeurs donc avec ce qui nous fait réellement vibrer ce qui fait sens pour nous mais je pense que je mettrai je remettrai en place un atelier sur les valeurs parce que là il y en a beaucoup qui arrivent des ateliers mais les valeurs on va l'aborder dans business aligné qui sera au mois de mars pour les entrepreneurs mais pas avant je crois pas je crois pas qu'on va le faire avant si on va peut-être l'aborder un petit peu dans le programme vision vision il est au mois de janvier il est encore au prix de lancement au tarif avec le tarif de lancement ouais mais ça ça va changer je l'ai dit pendant la master class il va il va passer au tarif normal à partir de ce soir en fait voilà c'est le dernier jour là pour profiter du du tarif de lancement donc qu'est ce que je disais donc je sors de cette master class et c'était vraiment chouette déjà de vous retrouver vous étiez nombreux en live vous allez aussi recevoir le replay si vous n'étiez pas en live mais que vous étiez inscrit et ce dont j'ai envie de vous parler là c'est deux choses déjà du fait que ce qui est intéressant pour pouvoir tenir sur le long terme avoir un objectif quelque chose qu'on a envie de mettre en place c'est de découper ça en petits objectifs par exemple quelqu'un partage à la fin que ce qu'il avait envie de mettre en place là c'était de pouvoir méditer deux fois par jour pendant 15 minutes et c'était chouette d'avoir cet exemple là parce que du coup pour commencer je pense que ça va être intéressant de se dire ok je commence à méditer une fois par jour son notion de temps et puis ensuite peut-être quand ça ça devient confortable et que c'est acquis et ben je vais mettre une deuxième fois par jour toujours son notion de temps quand ça c'est acquis je vais aller plus loin et je vais peut-être commencer à me dire bon bah maintenant c'est deux fois par jour temps de temps et ainsi de suite ok donc ça c'est la première chose ce qui est intéressant en fait dans le fait de découper par step des choses que vous avez envie de mettre en place et vos objectifs que vous avez envie d'atteindre c'est le fait que à chaque fois que vous avez atteint un palier vous allez pouvoir aussi vous célébrer et c'est vraiment important pour moi cette notion de célébration pourquoi parce que pendant très longtemps j'ai fait partie de ces personnes qui mettaient toujours la barre plus haute pour elle-même c'est à dire que je me mettais un objectif là quand je l'avais atteint en fait ce n'était pas assez donc hop je relevais encore la barre et puis encore et encore et ainsi de suite ce qui faisait qu'en fait j'étais jamais satisfaite de moi de ce que je faisais de ce que j'étais et je pense que ça venait surtout renforcer un sentiment de mauvaise estime de moi plutôt que développer une bonne estime de moi même et donc découper et prendre le temps de se célébrer ça veut dire quoi célébrer c'est juste prendre le temps de se féliciter ou de comment dire d'avoir de la gratitude pour là où on en est est ce qu'on vient de faire et d'accomplir de ce que ça vient de nous apporter je pense que c'est vraiment important parce que sinon on est toujours dans la course du plus et on finit par s'oublier et à cultiver plutôt une forme de mal être plutôt que de bien mettre pourquoi je vous parle de célébration parce que il ya une question qui était vraiment intéressante et que je m'y attendais pas c'était comment on se célèbre en fait il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à cette question parce que comment on célèbre en fait chacun va se célébrer de la manière dont il en a envie et je disais pendant la masterclass on n'est pas obligé de sortir les cotillons et les paillettes et que ça prenne trois plombes en fait c'est juste vraiment le temps de s'arrêter là pour jouir de l'instant présent avec ce qui se passe d'accord avant de repartir sur ok maintenant j'ai atteint le truc et puis il faut encore plus vraiment de se dire ok ça c'est fait c'est chouette et au delà de je suis fier de moi c'est qu'est ce que ça m'apporte comment je me sens là dedans comment je me perçois là dedans c'est plus ça en fait et vous pouvez faire plein de choses pour vous célébrer ça peut passer de ok j'ai fait ça maintenant je prends un temps pour moi et et je m'octroie un vrai temps de pause ça peut être je n'en sais rien moi je me fais le plat que j'aime me fait livrer ce que j'aime je me faire masser je me masse sébastien et moi la plupart du temps pour célébrer quelque chose on fait très simple on est en mode où trop cool on est dans les bras l'un de l'autre la danse de la joie cinq minutes c'est plié ça y est mais on a pris un vrai temps parce que dans notre quotidien quand même alors ça c'est les petites célébrations après des fois on va célébrer voilà un peu plus mais généralement ça se passe plutôt comme ça c'est pas voilà en fait dans notre quotidien on passe quand même vachement de temps à se juger des choses qu'on perçoit comme un échec des choses qu'on perçoit comme ne pas avoir réussi à les faire et très peu de temps à se dire ok ça c'est chouette j'ai réussi parce que il y a toujours cette espèce de forme de fausse humilité de faut pas se mettre en avant faut pas être fier de soi faut pas ceci faut pas ça enfin c'est on est dans cette espèce de carcan qui franchement nous plombe et on a souvent été aussi éduqués ça quelqu'un partageait là pendant la masterclass que elle avait été éduquée comme pas mal d'entre nous je pense dans le truc de si j'ai réussi c'est quelque chose enfant bah ça passait à l'as mes parents n'en faisaient pas état en revanche si je ratais où j'étais dans l'échec bah là c'était pas la même histoire quand on s'y attardait en fait et forcément ça nous conditionne à l'âge adulte faire la même chose mais aujourd'hui on est adulte et du coup on peut aussi créer de nouvelles habitudes et faire en sorte de changer ça nos pensées nos fonctionnements ils sont là mais on peut les bouger ça va demander effectivement de mettre en place un certain nombre de choses de recréer de nouvelles connexions neuronales j'en parle dans la masterclass justement mais on a le choix aussi pouvoir faire ça d'accord je parle beaucoup de choix ces derniers temps sur le compte où je mets en parallèle la notion de chance et de choix et parfois il ya des gens qui me répondent enfin qui laissent un commentaire en disant oui des fois on n'a pas le choix si on est malade si on a vécu ça si on a vécu ci en fait on a des fois on n'a pas le choix on n'a pas le choix de la famille dans laquelle on est dans le lieu dans le lequel on est effectivement mais adulte on a aussi le choix parfois de faire les choses différemment de demander de l'aide de voilà pour pouvoir mettre les chances de son côté et pouvoir aussi s'épanouir et aller au delà de tout ça bref je reviens au sujet parce que je veux faire un live très court parce que j'ai passé une heure et demie là déjà pour la masterclass donc je reviens à cette notion de célébration se célébrer c'est sonorer c'est s'autoriser aussi à prendre un temps pour soi d'accord quand on met en place de nouvelles choses il ya une notion d'engagement vis-à-vis de soi même s'engager et mettre de nouvelles habitudes en place c'est pas que confortable de mettre de nouvelles habitudes en place donc prendre un temps à côté pour s'apporter le confort de la célébration quand on a atteint quelque chose je pense que c'est vraiment précieux c'est aussi un acte d'amour pour soi j'imagine que quand quelqu'un vous aimez que soit de votre famille ou un ami vous appelle parce qu'il a atteint quelque chose qu'il est content d'avoir su faire ça et bien vous le féliciter vous avez aussi envie de célébrer ça avec elle ou lui s'il le souhaite donc qu'est ce qui fait qu'on fait pas pour nous même en fait qu'est ce qui fait qu'on offre plus aux autres que ce qu'on s'offre à soi je pense vraiment que c'est important et que ça fait pas nous des personnes égoïstes quand on se remet au premier plan de notre vie bien au contraire donc voilà ça c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager à la sortie de cette masterclass je pense que pour les personnes qui sont passées à la trappe vous pouvez toujours vous y inscrire pour recevoir le replay forcément le live est passé mais je pense que tu me confirmes Sébastien ? Sébastien ? Tu me confirmes que les gens peuvent encore s'inscrire à la masterclass ? Oui bien sûr ! Ok c'est bon ils me confirment donc vous pouvez encore vous inscrire à la masterclass même si le live est passé et pour recevoir le replay voilà et du coup là je parle de ça en long en large et en travers. Que pensez-vous des diagnostics des psychiatres ? Faut-il les prendre en sérieux ? Ah je vais pas répondre à... En fait pour moi il n'y a pas de oui ou de non en fait je pense que les psychiatres sont des médecins qui pour la plupart font bien leur travail je l'espère peut-être parfois non je crois que souvent en fait hormis pour les grosses pathologies je crois que parfois quand on est dans l'inconfort ou le mal-être on a besoin de rentrer dans des cases je crois que parfois voilà après si tu poses la question je sais pas pourquoi tu poses cette question peu importe mais ce qui est sûr c'est peu importe qui vous accompagne que ce soit un psychiatre un psychologue un médecin généraliste ou n'importe quoi si vous avez un doute et que vous vous sentez pas bien vous allez consulter quelqu'un d'autre et ça c'est important de vous offrir cette liberté voilà ce que je peux te dire de ça parce que oui je pense qu'il ya des diagnostics qu'il faut prendre au sérieux en fait c'est comme un médecin qui annonce que tu as une maladie après ce que tu as envie d'en faire ça ça t'appartient voilà je crois que ce serait ça ma réponse à cette question voilà qui est complètement hors sujet en tout cas voilà vous pouvez vous inscrire pour la master class recevoir le replay je veux juste aussi vous rappeler que au mois de janvier donc là ce week-end il ya couple alchimique qui reprend il ya une petite pause avec mon hospitalisation et ma convalescence donc il ya couple alchimique c'était quatre rendez vous ça y est ça reprend je suis très heureuse de retrouver les personnes qui sont là depuis le début vous pouvez toujours vous y inscrire si vous le souhaitez parce que il ya déjà eu deux transmissions en direct donc de live via zoom elles sont en replay et donc là on va enchaîner avec les deux dernières ce week-end et le week-end prochain tout est en replay disponible pendant trois mois avec plaisir donc tout est disponible en replay pendant trois mois ensuite vous avez vision commencez à être nombreux là vous êtes inscrit au programme vision vision c'est sur deux jours c'est à 9 heures du matin le le 10 et le 11 janvier à 9 heures du matin ça dure une heure et demie pourquoi c'est sur deux jours c'est parce qu'il ya aussi un groupe télégramme en dehors des transmissions en direct je vais être là aussi sur télégramme avec vous pour répondre à vos différentes questions et vous accompagner dans dans ce vers quoi j'ai envie de vous faire aller c'est à dire mettre de la structure apporter de la structure dans votre business en tout cas dans votre vision pour 2023 sur le plan de votre business voilà donc pendant deux jours on va faire un peu c'est quoi votre plan d'action votre plan d'attaque en tout cas vers quoi vous avez envie d'aller tendre qu'est ce que vous avez envie d'offrir qu'est ce que vous avez envie de mettre en place dans votre business donc ça c'est vision ces deux jours c'est pour les entrepreneurs ensuite fin janvier le 30 et le 31 vous avez le programme émotions enfin qui devait normalement avoir lieu au mois de décembre de la même manière avec mon hospitalisation ça a été décalé le 30 et le 31 décembre de transmission aussi et là on va aller voir ce qui se passe au niveau des émotions on va décortiquer ça toutes les coutures parce que je le disais d'ailleurs dans la masterclass là notre cerveau encore une fois il est calibré pour être dans le plaisir immédiat pour éviter l'inconfort ne veut pas du mal bien au contraire il nouveau du bien mais voilà c'est comme ça n'a pas envie qu'on sorte de notre zone d'inconfort il n'a pas envie qu'on soit triste il n'a pas envie qu'on soit en colère ou mal donc généralement quand on n'est pas attentif à ça qu'on n'apporte pas de la conscience à ça quand on n'est pas habitué quand on vit une émotion inconfortable la première chose qu'on a tendance à faire instinctivement c'est passer à l'action tout de suite ou de suivre ça donc je passe à l'action je vais appeler quelqu'un je vais scroller sur mon téléphone bref je vais fuir cette sensation cette émotion inconfortable sauf que une émotion elle est vecteur d'un message tout le temps toute émotion qu'on enfouit quelque part elle ressort généralement à travers le corps et quand elle ressort au bout d'un certain temps c'est jamais très c'est encore plus inconfortable c'est jamais très bon oui tu peux t'inscrire à la masterclass qui a eu lieu aujourd'hui absolument et le replay va t'être envoyé tout simplement par mail tu vas recevoir ça j'ai perdu mon fil non émotion et donc l'idée dans émotion là ça va être vraiment de faire en sorte de pouvoir aller les regarder en toute sécurité savoir quoi en faire de ces émotions soit de les exprimer soit tout simplement les laisser passer et pas s'y accrocher parce que parfois au delà du fait qu'on a envie de les laisser partir parfois on s'y accroche ou en tout cas on s'accroche à l'histoire qu'on se raconte qui va générer l'émotion donc donc voilà parce que beaucoup d'émotions sont aussi en lien avec toutes les histoires qu'on se raconte qui n'existe que dans nos têtes donc ça c'est le 30 et le 31 janvier et puis je finir avec deux choses février vous avez expansion expansion c'est vraiment aller se reconnecter à sa puissance intérieure à son pouvoir créateur pour s'autoriser dire oui déployer ses ailes arrêter de jouer petit arrêter de jouer petit c'est surtout s'autoriser à être pleinement et ça c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement parce que je me suis rendu compte à quel point moi je me suis fait toute petite et je me suis caché pendant très longtemps et notamment sur les réseaux sociaux par rapport à somme à somme à pour pas mettre en avant mon expertise par peur de plein de choses la peur de déplaire la peur de la concurrence de là du jugement de la jalousie de ceci de cela bref je sentais toute cette puissance en moi et en même temps j'ai essayé de minimiser pour faire en sorte qu'on voit pas trop en fait et donc expansion c'est vraiment né de ça de ok on peut tout créer dans notre vie on peut tout manifester particulièrement on est prêt aussi à s'autoriser à incarner ça dans notre vie de tous les jours voilà peu importe que ce soit pro ou perso expansion c'est vraiment ouvert à tout le monde par rapport à ça prendre sa place dans sa vie d'être acteur pleinement créateur de sa vie là et rayonner déployer ses ailes et ça c'est tout le mois de février si vous inscrivez à expansion va passer tout le mois de février ensemble en se retrouvant deux fois par semaine pour aborder plein de sujets que ce soit comment on s'accède dans toutes nos polarités nos ombres nos lumières comment on manifeste enfin voilà on va passer du temps ensemble à décortiquer un certain nombre de sujets et à intégrer aussi un certain nombre de choses tous les programmes dont je vous parle vous pouvez y avoir accès en live mais aussi en replay à chaque fois ils seront disponibles trois mois dans tous les cas que vous soyez là en live ou pas vous y aurez accès pendant trois mois et puis au mois de février on finira avec le programme sur la manifestation on parlera de manifestation et ce sera le 25 et le 26 février voilà pour ces programmes la manifestation expansion et je crois encore vision donc vous avez toujours les tarifs de lancement ce qui va changer là dès ce soir voilà pour les personnes qui auraient envie de passer toute l'année avec nous c'est à dire être accompagné vraiment sur le chemin de la connaissance de soi de l'amour de soi de l'expansion que ce soit sur le plan personnel ou aussi professionnel et notamment si vous êtes entrepreneur vous pouvez vous offrir aussi l'immersion l'immersion c'est vraiment un accès privilégié pendant un an tous les programmes que je propose ceux qui ont déjà eu lieu et tous les programmes à cette année et va y en avoir tous les mois tous les programmes que je propose donc c'est un accès en illimité à tout ça à tous ces espaces là avec en plus un accès télégramme voilà tous les jours sept jours sur sept dans lequel je suis là et dans lequel on est tous ensemble pour pouvoir profiter aussi de cette belle énergie d'expansion tous ensemble l'idée avec l'immersion c'est vraiment vous emmener avec moi sur le chemin du tout est possible parce que j'y crois vraiment à ça peu importe d'où on vient mon tout est possible à moi sera pas forcément le même tout est possible pour sébastien et ainsi de suite mais dans ce tout est possible c'est je suis persuadé qu'on a tous les capacités en nous on a tout ce qu'il faut en nous pour nous épanouir voilà et c'est là dessus en fait que j'ai envie de vous accompagner donc si vous êtes si vous engagez que vous avez envie de voyager avec moi là pendant l'année dans l'immersion sachez que vous allez avoir des programmes accès à des programmes qui vont vraiment balayer le def perso l'épanouissement personnel spirituel et business aussi voilà il ya vraiment des programmes pour tout donc on va autant parler de leadership que de manifestations que de structures que de des émotions des chakras de voilà on va vraiment balayer un certain nombre de sujets l'idée c'est qu'à la fin de cette année là vous ayez vraiment tout ce qu'il faut en termes d'estime d'amour de soi de confiance en vous tous les outils la structure bref que vous puissiez vraiment être dans l'air dans l'être et dans le faire pour vous réaliser vous épanouir voilà si vous êtes entrepreneur va y avoir vraiment aussi un très gros programme qui va arriver sur trois mois avec l'idée d'avoir un business aligné à vos valeurs à ce qui vous fait vraiment vibrer pour ne pas avoir à sacrifier votre vie là dedans et vous épuiser mais faire en sorte vraiment que ce soit un bel équilibre dans toutes les sphères de votre vie et notamment votre business si vous puissiez vraiment développer votre business tout en étant épanoui et vous sentir voilà en équilibre avec avec le reste voilà les amis ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui dans ce live cours ça a été intense pour moi aujourd'hui avec cette masterclass donc maintenant je vais aller me ressourcer me régénérer parce que ça ça fait partie de mes objectifs aussi de trouver mon juste équilibre entre transmettre faire et prendre du temps pour moi pour me régénérer donc je vous retrouve demain pour un live je répondrai à une de vos questions je pense demain je vais peut-être vous remettre aussi une boîte à questions je pense probablement aujourd'hui là comme ça si vous avez des questions pour les prochains live je vous rappelle que généralement pendant les live donc c'est tous les jours les live sur instagram il n'y a pas d'heure définie c'est vraiment quand j'en ai envie généralement soit je partage avec vous une réflexion que j'ai eue sur un sujet peu importe lequel soit je réponds à une des questions que vous m'avez posées et que j'ai noté et qui m'inspire pour ce live voilà je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous puis voilà si vous avez des questions que ce soit sur la masterclass ou sur l'ensemble des programmes dont je vous ai parlé vous pouvez me contacter en message privé je me ferai une joie de vous répondre prenez soin de vous à demain